Merci pour cette présentation, introduction. Je ne connais rien en intelligence artificielle, mais c'est pas grave. Mon domaine de recherche, c'est plus les phénomènes de consommation, les approches socio-anthropologiques sur la consommation et ses effets sur la société et les différentes organisations. Mais je voudrais tout d'abord remercier Elisabeth et les organisateurs de ce merveilleux colloque, parce que je crois qu'on en parle comme ça avec Grégoire, mais on a là un panel de chercheurs assez exceptionnels qui viennent présenter depuis maintenant six ans, si j'ai bien compris. Et j'avoue que pour connaître un peu le territoire et on peut dire, je parle sous contrôle de quelques collègues, qu'on n'est pas forcément les mieux lotis en culture environnementale, malgré tous les problèmes. Et il y a même un décalage entre les problèmes que rencontre ce territoire et sans doute la culture environnementale global qu'on a ici. Et donc du coup, le fait d'avoir un colloque de ce niveau est toujours assez, je trouve, impressionnant. Donc félicitations pour l'organisation de cette sixième année. Alors je ne vais pas faire une présentation très technique, d'abord parce qu'on est samedi matin, qu'on a eu une semaine très très lourde, en événements divers et variés, qu'il y a eu trois jours très bien remplis avec justement des conférences très techniques. Trois d'un moment, ce n'est pas forcément ma spécialité, parce que moi je suis en sciences de gestion, donc je ne vais pas rentrer dans des détails sur les schémas du climat, etc., que vous avez pu voir ces derniers jours. Et puis, en plus, j'ai un certain nombre de collègues qui participent à ce projet que je vais vous présenter, Olivier Panot, qui est ici, Wolfgang Ludwig ou Sylvain Rode, qui ont présenté cette semaine avec un ensemble de schémas et de graphiques très très précis. Et donc je pense qu'Olivier pourra aussi répondre s'il y a des choses un peu plus techniques. Donc l'objet de la présentation, plus qu'une conférence, c'est de vous présenter un projet qu'on a déposé à l'ANR en décembre dernier, qui s'appelle ATHERI, analyse de la transition d'un territoire. Un projet interdisciplinaire, puisqu'on est six laboratoires de l'UPVD, uniquement de l'UPVD, MRM, CFREM, CRESEM, LGDP, FRAMESPA et ARDEV. Et donc l'objet là, aujourd'hui, c'est juste de vous présenter ce projet. Où on en est, on a passé la première phase. On a reçu il y a peu des premières évaluations auxquelles on pouvait répondre, ce qu'on a fait, et on attend la réponse pour début juillet. Donc je souhaite, j'espère, je croise les doigts pour que l'année prochaine, éventuellement, on vienne vous présenter la première année ou les premiers temps, si on est accepté, de ce projet qui est assez important. Alors l'objet du projet, c'est justement un territoire, en fait. On est parti de différentes discussions qu'on avait avec un ensemble d'enseignants-chercheurs de l'université de l'UPVD, et de se dire que ce qui serait bien, c'est d'avoir un seul objet territorial. Donc ça rentre bien dans cette idée, ce que tu disais, Elisabeth, de se rapprocher petit à petit, au-delà des éléments du GIEC, globaux, etc., petit à petit, de se rapprocher des espaces de vie. Wolfgang Kramer parlait de la notion d'habitabilité, il a mis l'accent là-dessus, et je pense que c'est peut-être là qu'on arrivera à trouver des leviers pour modifier un certain nombre de choses et de toute façon pour s'adapter. Donc l'objectif, c'est de prendre un territoire, c'est celui des PO, celui sur lequel nous vivons, on pourra revenir dessus, mais ça aussi, c'est un choix assez important par rapport à une posture presque épistémologique, et de voir l'évolution récente de ce territoire et sa projection probable et possible dans un avenir marqué par l'entrée de ce que Bruno Latour appelle les nouveaux régimes climatiques. Donc ce territoire des PO, on cherche à voir éventuellement, et même à être proactif en essayant de voir où on va pouvoir atterrir. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage de Bruno Latour, mais où atterrir, et donc cette idée qu'il y a un décalage un peu hors sol par rapport aux évolutions climatiques, de biodiversité et des enjeux de ressources, et donc il va bien falloir atterrir quelque part, et donc la question se pose de notre atterrissage sur nos espaces de vie. Donc là, je ne reviens pas sur cet élément. Ce qu'on va essayer de faire avec ce projet, ce qu'on a mis en place, c'est de comprendre, analyser les différentes causes et conséquences de la vulnérabilité du territoire. Je pense que ça a été souligné à plusieurs moments dans les conférences de cette semaine. On est particulièrement marqué, bien sûr, ici, et c'est très très bien montré aussi par Grégoire et le Labo PO, qui met en lumière ces éléments-là. Donc déjà, les causes et conséquences de cette vulnérabilité, mais aussi dans un cadre un peu plus normatif, d'essayer d'avancer des récits collectifs portant sur une certaine résilience de ce territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un élément ou une recherche en termes de constats, il y a ça, mais c'est aussi de prendre aussi un chemin, essayer de tenter d'amener des chemins et des récits pour des éléments futurs. Autant le dire, notre période de référence sur ce territoire, c'est 1850-2100. Donc, vous allez le voir, on a une partie historique, une partie présente et une partie future et projective. Ce qu'on essaye de faire, on va insister tout à l'heure sur la notion d'interdisciplinarité, parce que je vais y revenir sur différents points forts, plutôt que vous présenter tous les aspects très techniques, mais revenir sur ce qui nous semble être les points forts et saillants de ce projet, c'est de mettre en correspondance des temporalités et des espaces biophysiques, avec des temporalités et des espaces socio-économiques. Donc, de croiser les deux, ce qui va justifier justement cette notion interdisciplinaire. Et cette mise en correspondance, on va essayer de la mettre en narration. C'est pour ça qu'on choisit une période historique assez longue, de 1850 et à 2100. Quatre points clés dans notre projet, sur lequel on essaye de mettre l'accent. Je parle aussi sous le contrôle d'Olivier, qui pourra réagir s'il le souhaite, en tant qu'acteur important du projet. Quatre points clés. Le premier point clé, ce sera l'interdisciplinarité. Le deuxième, c'est la territorialisation. Le troisième, c'est la narration. Et le troisième, c'est la participation. Sur l'interdisciplinarité, on parle beaucoup d'interdisciplinarité. Ça a été relevé aussi dans pas mal de conférences. C'est un avis personnel. Je trouve qu'on parle beaucoup d'interdisciplinarité. On a beaucoup de mal à la mettre en œuvre. C'est toujours très compliqué. Il y a plein de contraintes, de problèmes académiques, de champs académiques. Donc, on est tous partis avec cette idée qu'il fallait à tout prix qu'on travaille ensemble de manière interdisciplinaire. Et la question, c'est rapidement, comment on fait ? Alors, un premier élément pour essayer de répondre à cette question, c'est de s'inscrire dans une discipline qui ne correspond pas à une discipline classique. Par exemple, pour l'ANR, on a des disciplines. On pouvait très bien déposer le projet, par exemple en sciences de gestion, dans ma discipline ou dans une autre discipline, la géographie, etc. On a choisi un axe qui est, dès le début, interdisciplinaire ou transdisciplinaire, qui est celui des sciences de la durabilité. Donc, c'est un pari aussi. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais voilà, pour bien montrer qu'on a envie de travailler ensemble et de croiser, de faire des fertilisations croisées sur un certain nombre de choses, de nos objets de recherche, on a choisi un axe bien spécifique. Le deuxième élément, c'est qu'on a mis en place dans notre projet des dispositifs particuliers. On a un working package dédié à l'interdisciplinarité, d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans le portage même du projet, il y a cette idée qu'on doit être interdisciplinaire et mettre en place des comités de pilotage, etc. interdisciplinaires. On a mis en place aussi, pour chaque work package, des binômes, à chaque fois, en croisant SHS, sciences humaines et sociales, et sciences SEE, sciences expérimentales. Donc, ça a été aussi quelque chose d'assez important. Même chose, on a prévu dans ce projet, on a demandé 830 000 euros de mémoire, on a prévu deux thèses, deux financements de thèses. Les thèses seront co-dirigées, à chaque fois, par un enseignant-chercheur en SHS et un enseignant-chercheur en SEE. L'autre point qui nous semble important pour, justement, favoriser l'interdisciplinarité, c'est d'être sur le même espace de vie, c'est-à-dire une proximité institutionnelle. On est tous à l'UPVD. Et j'avoue qu'on en a parlé aussi à plusieurs reprises, le fait de pouvoir, sur un même lieu, un même espace universitaire, se croiser très rapidement, se rencontrer très rapidement, connaître nos objets de recherche des uns et des autres, ça favorise, effectivement, la possibilité de travailler ensemble. Par ailleurs, il y a aussi un cadre, des aménités beaucoup plus faciles qui se mettent en place, ce qui est très important aussi pour l'interdisciplinarité, parce qu'au-delà des disciplines qui doivent se croiser, c'est des individus qui doivent se croiser. Donc, c'est des individus avec des personnalités, des gens qui ont envie d'amener leur connaissance dans leur champ disciplinaire, dans un groupe, et d'écouter les autres, d'être capables, effectivement, d'essayer de comprendre comment les autres disciplines fonctionnent, travaillent, peuvent avoir des croisements épistémologiques ou alors des différences épistémologiques, etc. Donc, la proximité me semble aussi un élément important. L'autre point, c'est la pluralité de disciplines pour une fertilisation croisée. Donc, on a, je vous l'ai dit, six laboratoires avec des disciplines différentes. On a de l'histoire, on a de la géographie, on a de l'économie, on a de la gestion, on a de la génomie, on a des spécialistes aussi de la biodiversité, on a le CFREM avec des climatologues et des spécialistes aussi de l'hydrologie, etc. Donc, on a vraiment une fertilisation croisée, une pluralité de disciplines, ce qui nous amène, et ce qui a commencé à nous amener à réfléchir à aussi des diversités méthodologiques qu'on va essayer de croiser et de voir si, justement, il est possible d'amener chacun par des méthodes, de découvrir de nouvelles méthodes, d'amener par des méthodes différenciées des objets ou des éléments communs. Alors, l'objectif à terme, ce sera, pourquoi pas, d'aller vers le développement de concepts communs. Alors, on s'est appuyé parce que les sciences de la durabilité en parlent un petit peu, et Wolfgang Kramer, lui aussi, en a parlé dans sa conférence. Sur l'idée des systèmes socio-écologiques qui permettent, justement, d'être directement interdisciplinaires, voire transdisciplinaires. Donc, on a essayé de suivre ce fil conducteur tout au long du projet. Il y aura peut-être d'autres éléments qui ressortiront, d'autres concepts qu'on essaiera de rendre transdisciplinaires. Là, je suis en train de lire des choses sur la notion de... je ne vais pas y arriver, d'organisation... pas citadelle, justement. Bon, bref, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, l'idée, dans le projet, ce qu'on défend pour les sciences de la durabilité, c'est d'un passage de l'interdisciplinarité à la transdisciplinarité, ce qui est un peu différent. Le deuxième point clé de notre projet, c'est la territorialisation. Donc, on travaille sur un lieu de vie et on travaille sur notre lieu de vie. On a pensé, et là aussi, je parle sous le contrôle d'Olivier, que c'était important de travailler sur un objet que l'on fréquente, qui est un endroit qui est vécu sur le plan phénoménologique, sociologique et citoyen. C'est-à-dire qu'on est aussi citoyen de ce territoire. On connaît un certain nombre d'évolutions. Je crois qu'Olivier, dans sa présentation, disait, j'habite à cet endroit-là par rapport à la maçane, il me semble. Et donc, je vois un certain nombre de changements. Le fait de sentir ces changements, de les vivre aussi, est un élément qui nous semble important. Ça peut se discuter sur le plan épistémologique, mais en tous les cas, ce qui nous a semblé être un positionnement intéressant et important. Le deuxième point, alors voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est le territoire sentinelle qui est à l'avant-garde, dont je ne reviens pas dessus. Ça a été très bien développé et ce sera très bien développé par la BOPEO, dans notamment le numéro spécial de l'indépendant, qui est montré, que vous pouvez récupérer dans la salle d'à côté. Une vulnérabilité en matière de climat, du biodiversité et de ressources, là aussi, je vais aller assez vite là-dessus, et une vulnérabilité liée, socio-économique, avec des notions de rente. Un économiste de l'UBVD qui avait écrit sur l'économie de la rente il y a quelques années, en parlant de ce territoire, avec des questions de routine. Ça, c'est des routines organisationnelles. La plupart du temps, quand une organisation se retrouve dans une situation d'incertitude, le premier élément et le premier réflexe, c'est de savoir ce qu'elle a fait auparavant et de continuer à faire ce qu'elle a toujours fait et de trouver des solutions dans les solutions passées. Donc ça, c'est des routines organisationnelles qu'on pourrait mettre en avant et des effets de lock-in ou de dépendance au sentier, c'est-à-dire, effectivement, des fois, de réfléchir à certains investissements aujourd'hui qui, non seulement, peuvent répondre peut-être à des contraintes et à des éléments à un instant T, mais surtout, peuvent aussi nous lier pour le futur à un certain nombre d'organisations. Et donc, c'est des choses aussi qu'on va essayer de voir dans le passé comment certains choix ont pu nous amener à certains développements et à certaines orientations et aussi dans le futur. Donc là, la question, c'est le passage de la vulnérabilité du territoire à sa résilience. L'autre point, c'est la narration. Un des problèmes qu'on a bien souvent, il nous semble, dans nos métiers, c'est que pour embarquer, enrôler, impliquer les gens, il y a toutes les connaissances techniques qu'on a pu voir ces trois derniers jours, mais il y a aussi l'idée d'essayer de raconter une histoire. Donc, on s'est orienté sur cette idée d'avoir un projet narratif qui est une structure narrative. C'est pour ça qu'on a choisi une période et trois World Packages, la période allant de 1850 à 2100 avec un World Package passé, 1850 à la situation actuelle, pour faire simple, le travail sur la situation actuelle et puis un World Package futur qui sera projectif et co-construit avec un certain nombre de partenaires. Par cette narration et par cette volonté de construire des récits ou de co-construire des récits, on veut participer, le projet souhaite participer à l'écologisation du territoire. Dernier point, justement, la participation. Il ne s'agissait pas simplement de faire une recherche assez classique dans nos laboratoires. Il faut, dans le cadre de ce projet, passer d'une recherche en milieu confiné à une recherche en milieu ouvert, comme nous le disent Calon et Halle. ça veut dire aller à la rencontre effectivement des différents acteurs. Ça veut dire aussi avoir des partenariats qui nous permettent de faire de la science par la société. Donc, on aurait un partenariat avec l'indépendant qui nous permettrait d'accéder à leurs archives qui ont commencé en 1850 à peu près, ce qui nous permet justement d'avoir un certain nombre d'éléments et de croiser ces différentes archives avec un certain nombre de points qu'on pourrait déterminer sur le plan climatique en termes de biodiversité ou d'enjeux de ressources. Et puis, c'est aussi de faire une science pour la société avec l'objectif d'avoir des objets qui permettent la médiation scientifique et de réfléchir à ces objets qui permettent la médiation scientifique dès le départ. Le projet, normalement, c'est sur quatre ans. Donc, dès le départ, on a cette volonté. Par exemple, avec la mise en place d'un documentaire, d'un film documentaire scientifique, comme ça peut se faire, ce qui veut dire qu'assez rapidement, il faut avoir prévu ce documentaire scientifique avec la réflexion sur des serious games, avec aussi une animation, on a un budget animation numérique pour montrer les changements et mettre en scène et en image les différents changements potentiels de notre département. On avait parlé une fois avec Olivier, mais ce serait quoi, en fait, les PO sans la Massane ? Ça correspond à quoi ? Donc là, en image numérique, on pourrait se représenter un certain nombre de scénarios qu'on écrirait sur le plan scientifique en amont. L'idée au final, c'est de civiliser notre science, c'est-à-dire, encore une fois, de faire en sorte qu'il y ait un croisement entre science et la société en règle générale. Donc, on est sur la défense d'une science qu'on va dire impliquée dans son territoire, comme on peut le voir avec l'ensemble du projet. Alors, il y a différentes propositions de recherche, je vais aller assez vite, c'est plus, en fait, presque des... au-delà, ce n'est pas forcément des hypothèses, sur le plan épistémologique, ça ne correspond pas à des hypothèses, mais c'est un certain nombre de paris qu'on va... de positionnements qu'on a, l'idée qu'une vision systémique et historique du territoire va permettre de mieux comprendre les enjeux de vulnérabilité, d'adaptation et de résilience, ce qui permettrait de faire de notre cas et de notre projet, justement, par généralisation de cas, d'accroître les connaissances sur la vulnérabilité, l'adaptation et la résilience, donc participer à ces débats. Le deuxième point, c'est que les caractéristiques biophysiques et de biodiversité spécifique d'EPO pourraient être un cas d'appoint pour d'autres régions et d'autres recherches, bien sûr. La structure du projet sur trois temps permet d'identifier les fondements et les goulets d'étranglement passé, présent et futur, qui empêchent l'émergence d'un système socio-écologique résilient, donc essayer d'identifier des points qui peuvent nous empêcher de changer un certain nombre de choses. Le choix d'une description historique et narrative de 1850 à 2100 favorise la diffusion, devrait favoriser la diffusion des connaissances et la participation du public en intégrant justement le public autour de cette construction narrative. La mise en place d'un processus participatif et démocratique tel qu'une assemblée de citoyens permet aux acteurs locaux de s'approprier les trajectoires. Là aussi, ce serait, on va le voir rapidement, mais dans le World Package 3, d'associer via des dispositifs tels que l'assemblée de citoyens, c'est à réfléchir et à travailler, bien sûr, une appropriation par les acteurs du territoire des différents changements et scénarios du système socio-écologique résilient. Et enfin, le projet Atterri, par les dispositifs dont je vous ai parlé juste avant, pourrait contribuer au développement de la culture scientifique de la région et participer ainsi à l'écologisation du territoire. Alors, l'organisation du projet, je vais aller assez vite, j'avais deux façons de le faire, mais je vais aller assez vite. Donc, trois World Packages, enfin, quatre World Packages, un World Package 0 qui s'occupe de l'organisation et du portage du projet, un World Package 1 qui concerne le passé avec la reconstitution de l'évolution des régimes de production et de consommation depuis le XIXe siècle en interaction avec les ressources environnementales, climat et biodiversité. Donc, il est porté par Nicolas Marti, historien, et Wolfgang Ludwig, climatologue. Donc, du coup, on va essayer de croiser justement ces deux éléments. Croiser, c'est de voir en quoi l'environnement, bien sûr, peut jouer sur les choix socio-économiques, mais aussi en quoi petit à petit les choix socio-économiques vont, et ça a été dit dans différentes conférences. Hervé Douville, par exemple, quand il a présenté son cycle de l'eau, en montrant que le cycle de l'eau, il est souvent présenté sans l'intervention humaine, mais à partir du moment où on y intègre l'intervention humaine, il y a un certain nombre de changements qui sont faits, et il y a un poids de l'intervention humaine anthropique, sur ce cycle. Donc là, ça va être ce croisement et de voir dans quel sens se font ces croisements et se sont faits ces croisements dans l'histoire. Le World Package 2, c'est plus le temps actuel. Le temps actuel, on va essayer de le regarder, et là, ce sera Sylvain Rode et Audrey Cornet qui vont gérer ce World Package, donc économistes et géographes. Ils vont essayer de le regarder à travers des antagonismes, des conflits d'usage qui émergent de plus en plus dans notre territoire, avec aussi des réflexions sur les différentes stratégies de développement socio-économique en termes d'urbanisme, de tourisme et d'agriculture. Donc il y a une volonté ici de travailler sur les tensions, sur les controverses qui émergent et de voir comment, quels sont les différents acteurs, les réseaux qui se mettent en place et comment il est possible de les lire déjà, de les décrire pour éventuellement dresser des solutions potentielles. Et le World Package 3, ce sera le futur. Là, il regroupera l'ensemble des chercheurs. Il est co-géré par Olivier Panot et Sébastien Pinel. Là, il s'agira d'une co-construction avec les citoyens, les acteurs du territoire. L'idée, c'est que dans un premier temps, on reprendra justement les résultats du World Package 1 et du World Package 2. On travaillera sur cette mise en narration de ces World Package 1 et World Package 2, qu'on couplera ça avec des scénarios liés directement à notre territoire en termes de climat, biodiversité et d'enjeux de ressources pour qu'on puisse co-construire éventuellement des récits, des histoires avec un certain nombre d'acteurs locaux et citoyens. Voilà, je ne sais pas si l'organisation, c'est ça. Je pense qu'on peut déjà s'arrêter là parce que dans un deuxième temps, comme Wolfgang Kramer a parlé des athécopoles et que nous sommes en train de créer parallèlement un catecopole, c'est-à-dire un atelier d'écologie politique catalan, je vais m'arrêter là pour pouvoir éventuellement vous présenter ça après. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...